Et bien bonjour à tous c'est Luc et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous présenter le plugin Zav Auto Messager Donc c'est un plugin qui vous permet de faire des messages automatiques Par exemple venez sur le TS, faire des choses comme ça quoi Donc je vais commencer à vous présenter un peu Donc le plugin s'appelle Zav Auto Messager Donc comme ça Mais si vous voulez marquer donc vous faites Zav Auto Messager Donc vous avez la liste Donc par exemple Zav List Et il va vous afficher tous les messages D'ailleurs là on voit que c'est le deuxième message qui s'est affiché Voilà Donc aussi je peux faire Ignore Donc Ignore qu'est-ce que ça va faire Donc là ça va ignorer les messages automatiques Donc du coup il va plus en envoyer pour l'instant Et là il va en renvoyer Ok Donc après on a le broadcast Donc par exemple Les frites sont à la cantine Pourquoi pas Donc voilà Donc ça va afficher un message En tant que Zav Auto Messager Enfin en tant que message automatique Alors que vous aurez fait un broadcast Vous pouvez faire aussi un Toggle Comme ceci Donc là il ne va plus envoyer de messages non plus Et là il va les envoyer Voilà C'est tout bête Donc l'intérêt de ce plugin N'est pas dans ses commandes Mais plutôt dans sa configuration Je vais vous montrer Donc plugin Zav Auto Messager Donc ça Ça va être la liste des joueurs Qui vont être ignorés par Par exemple Si votre collègue fondateur Il en a marre des messages automatiques Vous le mettez dans cette liste Et il ne vous embêtera plus Aïe Donc Et ben voilà Donc du coup Il y a plein de petites choses à faire Par exemple Ceci Ce sont des permissions Donc Si vous voulez que les joueurs Aient besoin d'une permission Pour Pour recevoir les messages Vous pouvez mettre sur True Vous pouvez activer Enfin vous pouvez désactiver le plugin Comme ça Donc ça par contre Je ne sais pas c'est quoi Donc If you want to Oh you Donc si vous faire Vos propres laits Si vous voulez que vos lignes Enfin en gros Ok j'ai compris Donc si vous voulez que Changer de ligne Par vous même Vous pouvez mettre ça Donc ceci Va vous permettre De changer les lignes Par exemple Si je mets test message Et après je mets salut Il va y avoir test message Puis en dessous Salut Et Ce Enfin Word En gros Ça permet De désactiver ça Donc on le met sur false Si vous voulez pas être gêné Le délai Le délai en seconde Donc le délai en seconde Désolé J'étais en train de lire La ligne de dessus Donc vous pouvez mettre sur 15 Par exemple Juste pour montrer Le format du chat Alors très intéressant Parce que vous avez vu Il y a écrit Auto messageur Et après il y a le message Donc on peut changer ça Donc on peut mettre par exemple Tutos making Voilà pourquoi pas Tutos make up Tiens Voilà pourquoi pas Donc Après peut-être changer la couleur Le mettre comme ça Hop Et on va mettre La couleur des crochets En gros J'aimerais bien changer La couleur des crochets La pluie ça m'énerve Voilà Donc Pour changer Je vais les crochets Je sais pas quelle couleur Mettre En fait J'ai Une petite idée en tête Mais ça va pas faire très beau On ne sait pas Au pire Je mets ça Hop Enfin Je mets Ça Et Ça Et Ici Je mets Ce Ci Donc là Vous ne comprenez rien A l'instant C'est normal Parce que moi non plus Je n'ai pas compris Non Normalement C'est Je me suis embrouillé Tout seul En fait Voilà Non en vrai Je ne sais pas Ce que je veux Hop Et donc du coup Après vous pouvez mettre Donc Message In random order Donc ça c'est Les messages Vous pouvez les mettre Aléatoires Vous pouvez mettre Oui ou non C'est comme vous voulez Update checking Donc ça c'est Pour savoir si Le plugin est à jour Message dans la console Si vous voulez afficher Les messages dans la console Donc par exemple Là il est marqué Les frites sont à la cantine Et après Vous avez Thank you for choosing Ce message Voilà Moi je déconseille De les mettre Dans la console Voilà Alors est-ce qu'il y a besoin Qu'un serveur Qu'un joueur Soit en ligne Pour Pour les messages Donc ça vous évite D'envoyer des messages Par exemple S'il n'y a aucun joueur Et don't repeat Random message Donc en gros Si j'envoie un message De manière random Enfin par exemple Si j'envoie lui Je pourrais envoyer Un TCI3 Dans un ordre Aléatoire Mais pas lui Alors que si vous ne le mettez pas Sur Si vous le mettez Sur false Il va faire Aléatoire Aléatoire Voilà Donc Pouf Pouf Donc Auto messenger Et c'est reload Voilà Donc maintenant Nous avons Tutto make up Et Example message Donc Voilà Donc vous pouvez mettre Les messages Que vous voulez Le format Que vous voulez Voilà Voilà Donc Merci d'avoir Regardé cette vidéo Et On se retrouve La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye 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 bye